Retour maintenant sur cette signature de convention des acteurs du numérique en Guadeloupe, comme le MEDEF ou encore Guadeloupe Tech. Il s'agit pour eux de faciliter l'implantation de ces nouvelles technologies. On sait que le marché va être orienté très grandement vers les métiers du numérique. Donc bon, regardez. C'est important puisqu'en fait, aujourd'hui, on avait chacun des actions de notre côté. Et souvent, on se retrouve un peu à faire les mêmes choses en termes de sensibilisation auprès de publics différents. Et là, l'objectif, c'est qu'on puisse allier les initiatives des uns et des autres, donc de Guadeloupe Tech, de la French Tech Guadeloupe, du Cluzir, de l'UDE MEDEF, pour pouvoir aller au plus près des personnes qui ont besoin de ces informations-là, d'être le plus efficace, de pouvoir mutualiser un certain nombre de choses, et notamment, au final, les moyens, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller plus loin et toucher encore plus de monde. L'objectif de cette convention, nous, en tant que l'Union des entreprises de la Guadeloupe, c'est d'être un facilitateur au prix de toutes ces associations qui portent cette nouvelle technologie, parce que c'est vraiment l'industrie de demain. Cette convention est justement fondamentale, parce qu'elle va simplement permettre une synergie entre les experts de la cybersécurité, les experts du numérique, les experts de l'innovation avec la French Tech, mais surtout les chefs d'entreprise, ceux qui sont au pilotage des entreprises, qui permettent de générer effectivement de l'emploi, de pouvoir préparer, de pouvoir renforcer la Guadeloupe d'aujourd'hui et préparer également la Guadeloupe de demain, au niveau aussi bien de l'emploi que des perspectives vis-à-vis de l'extérieur. C'est un secteur clé, c'est un secteur porteur d'avenir, c'est un secteur porteur de l'économie guadeloupéenne, qui, demain matin, va permettre à nos jeunes, soit de revenir, soit de rester et de se développer dans notre pays. Actuellement, il n'y a aucune entreprise qui peut dire, je ne suis pas concerné. Tout simplement parce que, même si c'est une toute petite entreprise qui n'a pas d'ordinateur, mais son comptable a un ordinateur. Donc, ça veut dire que si son comptable perd les données, il sera impacté. Si, en plus, vous vous retrouvez, par exemple, à perdre les informations de vos clients ou d'un appel d'offres, la sanction peut être immédiate. Donc, effectivement, et c'est vraiment fondamental de comprendre que la cybersécurité concerne tout le monde et que ça demande avant tout, pas de la technique, mais simplement une réflexion pour mettre en œuvre les bonnes mesures. On parle vraiment de marketing territorial. C'est bien ça le mot. C'est-à-dire, quelle est l'image qu'on veut renvoyer de la Guadeloupe au national et surtout à l'international ? Là, la vocation est de renvoyer une économie du numérique forte en Guadeloupe. Le constat est clair. On a beaucoup de concours qui sont au niveau national et international. Et des start-up guadeloupé gagnent. Donc, pourquoi on gagne à l'extérieur et à l'intérieur, on n'est pas organisé ? Donc, cette convention aura l'ambition et surtout la vocation de coordonner, de mettre une cohérence sur ce territoire qui est le nôtre, qui est rempli d'intelligence et qui permettra surtout de rayonner au national et à l'international.